Je me sens dans une grosse bulle, un nuage, je ne sais pas, je suis en train de rêver, c'est une sensation vraiment étrange, je ne suis pas content, je ne suis pas heureux. Cette médaille représente pour moi quelque chose de spécial, c'est vraiment en plus une médaille de bronze, mais pour moi c'est une médaille d'or. On avait quand même une pression collective par rapport à l'équipe de France, ce n'était pas que nous, il y avait tout le monde derrière, donc on est heureux, soulagés, tout est là en même temps. Des regrets, forcément il y en a, mais après le match a toujours été serré, donc nous on savait que c'était loin d'être gagné, après un match comme ça, qui ne se perd à rien du tout, on repense à la dernière action, donc oui, mais bon, ce qui est fait, est fait, et puis il fallait se remobiliser pour la troisième place, pour ne pas repartir sans rien, donc voilà, on a tourné la page, on a tourné la page et on reconstruit quelque chose. J'ai beaucoup de regrets par rapport à la demi, mais là je suis soulagé, putain, ça fait un bon moment qu'on tourne autour de cette médaille, on espérait la plus belle, mais on tourne autour, et là on l'a sous la dernière compète de l'année, et maintenant on part en vacances avec une belle médaille autour du coup. L'année dernière, on a eu quelques échecs, dont deux quatrièmes places aux Europe, et donc on finit quatrième, cette année on repart aux Europe ensemble, on finit quatrième, et là enfin la médaille. C'est vrai qu'on passe de peu, je pense qu'on pouvait gagner ces championnats du monde, mais voilà, une médaille de bronze, je ne crache pas dessus, et c'est super, je suis très content, je suis très content pour nous, je pense qu'on va bien fêter ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada